Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, le sujet qu'on va traiter c'est celui de l'éducation et des enfants, en espérant retrouver un équilibre et beaucoup d'affection, pour essayer d'avoir une attache particulière avec nos enfants. Alors, peut-être au départ, avant de partir de l'éducation, on va essayer de voir ce qui est marqué dans la parachète Berichit, au départ, dans la parachète Berichit. A la suite de la faute de Adam et Chavar, Hachem parle à Chavar, et il dit comme ça, Et à la fin, il a dit, Et là, c'est marqué, Rachid expliquait, en fait, c'est marqué dans Rachid, c'est quoi, etzboner, arba arbe etzboner, multiplié, je multiplierai ta souffrance, Rachid nous dit que c'est zé tsar gidul banim, tsar gidul banim, la souffrance d'éduquer nos enfants. Qu'est-ce que ça a à voir avec la faute de Chavar ? La faute de Chavar ? Qu'est-ce que ça a à voir avec la faute de Chavar ? Aussi le fait qu'elle ait une grossesse difficile, qu'elle doit accoucher dans la douleur, pourquoi une femme doit accoucher dans la douleur ? Qu'est-ce que ça a à voir avec la faute de Chavar ? On a l'impression qu'on la punit, et le seul moyen qu'on a trouvé de la punir, c'est de la faire souffrir en accouchant. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'accouchement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi elle doit avoir des problèmes avec ses enfants ? Tsar gidul banim, la difficulté qu'on a d'éduquer nos enfants. Alors, quand on voit le Pshat, je pense que le Pshat Pashoud, le Pshat c'est d'expliquer que Chavar, elle a été tentée, elle a mangé du Etzadahat, elle a mangé ce fameux fruit interdits. Maintenant, Rachid nous dit que, pourquoi elle a essayé de donner à manger à son mari ? Parce qu'elle savait qu'elle allait mourir, comme ça dit Rachid, et que son mari, il avait forcément une autre poudre d'une autre femme qu'elle, parce qu'il fallait que le monde continue pour arriver à procréer autour de la dame. Et donc, elle n'a pas voulu que son mari épouse une autre femme qu'elle, donc il fallait qu'il meure avec elle. D'accord ? Et elle a réussi à le convaincre, qu'il devait manger du Etzadahat au Vara. Maintenant, comment ça peut expliquer le fait qu'elle ait voulu faire ça et qu'elle doit accoucher dans la douleur ? Comment expliquer la douleur de l'accouchement ? Peut-être l'idée c'est la suivante. Qu'est-ce qu'elle a pensé ? En fait, elle a dit, « Mais c'est impossible qu'on marie l'épousie d'une femme que moi, c'est pas possible, je suis sa femme. » Donc il ne peut pas avoir une autre femme que moi. Ok. Donc elle a voulu que son mari disparaisse pour ne pas souffrir. Ça va ? Parce que si elle va mourir et son mari va vivre, il va épouser une femme qu'elle, c'est impossible, c'est une souffrance qui est insupportable. Il fallait que son mari meure pour ne pas qu'elle souffre. Alors Hashem, il a dit, « Pour que tu arrives à réparer ton problème de tuer pour ne pas souffrir, il faut que tu acceptes de souffrir pour faire vivre. » Ça va ? C'est ça. Ça veut dire que le fait d'accepter de souffrir pour faire vivre, c'est de mettre de côté son égoïsme. Parce qu'il faut assumer ses erreurs. Mais elle a dit, « Non, moi, je ne veux pas. » Disons qu'elle assume, mais elle dit, « Je veux bien assumer, mais mon mari, comment je vais supporter que mon mari, il va épouser une femme que moi, ce qui est impossible ? » Et donc, il faut arrêter les enfants. Et donc, il faut qu'ils disparaissent pour ne pas que je souffre, entre guillemets. Il faut qu'ils partent avec moi. Voilà ce qu'elle a pensé. Il y a une telle complicité dans ce couple-là, d'Ametrava. Ils sont tellement unis, comme des jumeaux, qu'elle ne peut pas penser qu'on peut se dissocier. C'est impossible. Et donc, si, « Bon, j'ai fauté, ok. » Il va couler avec moi. On va partir ensemble. Parce que pour que lui vive et moi, je ne peux pas survivre à l'idée qu'il va épouser une femme que moi. c'est insupportable. c'est peut-être ça que Hachémi voulait dire, en fait. Il voulait dire, « Écoute, il faut que tu accèdes de souffrir pour faire vivre en indifférence d'avoir tué pour ne pas souffrir. » Ça, c'est la grossesse. Ça, c'est la grossesse aussi, pareil. Mais pourquoi on engendre, en fait, pourquoi on aura des problèmes avec nos enfants ? Le tsar Gidul Balim. Alors, il y a un autre yesod, un autre secret qui est peut-être marqué là. C'est d'expliquer qu'en fait, on hérite et on fait hériter ce que nous sommes. Ça veut dire que peut-être que le tsar Gidul Balim, c'est que le travail qu'on aurait dû faire sur soi-même, qu'on n'accepte pas forcément de faire parce qu'on est dans le déni, parce qu'on ne veut pas se voir, parce que ça nous dérange d'avoir des soucis. Ouais, vous avez vu ? De faire tes chouvas, c'est pas simple, on va dire comme ça. Alors, tu vas le faire à travers tes enfants. En fait, ta thérapie, ça va être tes enfants. C'est-à-dire que tu vas retrouver chez tes enfants quelque chose qui ressemble à ce que tu es. Et donc, en essayant par amour de les corriger, tu vas te corriger avec. Ça va ? Ça veut dire qu'il y a une sorte de filtre qui s'appelle éducation. Le mariage, c'est un filtre. Le mariage, c'est un filtre, en fait. Un filtre, quand tu es célibataire, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu es marié, il y a un homme qui te regarde, ton mari. Il y a des enfants à qui tu espères qu'ils vont être parfaits. Et donc, pour qu'ils soient parfaits, tu dois être parfaite. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire attention à comment tu pars, comment tu t'habilles, comment tu t'exprimes, comment tu réfléchis, comment tu t'insprimes. Tu vas faire attention à tout ça, ouais. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train d'éliminer tout ce que tu n'as pas fait au départ. Dans l'intérêt que tes enfants, ils aient un regard un peu plus positif de la vie, pas celui que tu représentes parce qu'on n'est pas parfait. Mais j'espère que mes enfants, ils seront mieux que moi. Ou du moins, j'espère qu'ils sont comme moi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas essayer de montrer la belle image, de corriger ta façon de parler, de la façon de penser et tu vas te cultiver, tu vas faire attention à tes midotes et tu vas faire tout ça. En fait, tu vas faire un travail sur toi-même qui est obligatoire. Obligatoire. Ce que tu n'aurais jamais fait seul parce que par obligation d'éducation, on dit élever ses enfants, on élève nos enfants mais je pense qu'on s'élève par nos enfants. C'est ça. Voilà. C'est ça, on s'élève par nos enfants. Et donc, j'ai commencé par ce texte-là pour vous expliquer que quelque part, ça fait partie des choses qu'on doit connaître depuis le départ. du fait qu'on a des avantages et des inconvénients, des forces et des défauts, on a tout ça. Mais en fait, on engendre ce que nous sommes. Nos enfants nous ressemblent. Ce n'est pas qu'ils nous ressemblent seulement physiquement mais qu'ils ressembleront à ce que nous sommes. Voilà, c'est comme ça. Comment ça ressort ce principe-là ? Regardez. Dans la paracha de Vayetze là-bas, parce que lorsque Yaakov, il a dû se sauver, Yaakov a dû se sauver parce que sa mère lui a dit que Esa voulait le tuer. Ça va ? Et son père lui dit va-t'en chez Lavanne aussi, mais pas pour la même raison, mais parce que ta femme se trouve chez une des filles de Lavanne. Et donc, il va partir chez Lavanne. Mais bon, il part à l'échiva avant pendant 14 ans de sa vie et après, il va chez Lavanne. OK. Et donc, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il rencontre Rachel et il est sûr que c'est sa femme. Il est tellement sûr qu'une des explications que donne Rachid, il va pleurer. Il va pleurer parce qu'il va savoir qu'elle ne sera pas enterrée avec lui. Donc, il est sûr que c'est elle. OK ? OK. Donc, il va voir Lavanne, il dit que je veux épouser ta fille. Rachel, bitra, actana. Je veux Rachel et je veux pas Léa. Je veux ta fille et pas que tu vas me sortir une Rachel de je sais pas d'où. Ouais. Tu te présentes Rachel mais c'est pas là. Mais non, tu vas me dire Rachel. Non, c'est pas ça là. Et je veux la actana, la cadette, de peur que tu inverses tes prénoms. Que tout à coup, mademoiselle Rachel s'appelle Léa et Léa Rachel. Donc, il voulait absolument épouser Rachel. Et donc, il lui a dit une chose bizarre. Il a dit, je veux l'épouser et je travaillerai sept ans pour elle. C'est lui qui propose à son futur beau-père de travailler sept ans pour Rachel. Sept ans pour Rachel. D'accord. Pourquoi il a voulu prendre sept ans de sa vie pour ça ? C'est incroyable. quand quelqu'un il est amoureux d'une femme et il veut se parler avec elle. Trois mois, c'est trop long déjà. Ça va ? Mais lui, il a dit sept ans. Sept ans, c'est énorme. Sept ans, c'est énorme. Il a fait rien, en fait. Dans la vote, il a fait vraiment rien. Il a écrit toute la communauté avec... C'est vrai. Mais sept ans, c'est quand même pas mal. C'est long, sept ans. Sept ans. Dites-moi si, moi, non, c'est bien. Normalement, on laisse un an aux gens. Oui. Non, il a dit sept ans. Il a dit, c'est lui qui propose. Jacob, il dit, c'est pas l'autre qui propose, c'est lui qui propose carrément. Il dit, je veux, je l'aurai dans sept ans. Ça va ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Et là, bizarrement, c'est marqué dans la Torah. Oui, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah que... Voilà, je vais vous lire ce qui est marqué. Voilà, il est marqué donc Jacob, il a aimé Rachel. Il a dit, je travaillerai, donc c'est Jacob qui parle, je travaillerai sept ans pour Rachel, ta fille, la cadette. OK ? Et là, c'est marqué ensuite, c'est marqué comme ça. Donc Jacob, il a effectivement travaillé pour Rachel sept ans. et ses années étaient à ses yeux qui yamim achadim. Yamim achadim, et chad, c'est un. Donc ça veut dire des jours un, des jours uniques. Ça veut dire que ça s'est passé très vite. Hein ? Par amour pour elle. Ça va ? Ça s'est passé vite par amour pour elle. Ça va ou pas ? Normalement, c'est l'enfer. Ben oui. Ben quand on aime quelqu'un, on est pressé de se marier, donc c'est l'enfer d'attendre. Et là, c'est passé vite par amour. Mais comment il aimait sa femme, lui ? Hein ? Comment il aimait sa femme pour que ça soit passé rapidement par amour ? Sept ans comme sept jours, on va dire. C'est énorme. Mais comment c'est possible ? Hein ? Pourquoi sept ans ? C'est énorme. Et pourquoi ce paradoxe qu'il aimait sa femme et que par amour pour elle, c'est passé vite ? Non, c'est l'enfer d'attendre. Alors, l'idée, c'est comme ça. Yacov Avinu, bon, c'est un exemple un peu extrême parce que c'est Yacov Avinu. Mais en vérité, Yacov, il s'est préparé au mariage qui lui a pris sept ans de sa vie. Alors, je vous explique. Yacov, il y a eu Abraham, Yacov, 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 il sait qu'on va être, il aura douche vati, et c'est ce qu'il espère en tout cas, c'est lui. Or, si la base est défectueuse, vous imaginez, c'est comme si vous prenez un pépin et vous lui faites une fissure, le pépin de pomme, vous allez le planter dans la terre comme il va pousser l'arbre. Ben, problème, ça va ? Donc, il faut que la base soit parfaite. Il a dit, moi, il me faut sept ans. Ça veut dire qu'il a dit, c'est quoi sept ans, se préparer au mariage ? C'est pas de se préparer la dot, c'est préparer, donc c'est mi-dot, de préparer dans la conception du mariage, c'est-à-dire, je suis un homme, elle est une femme, on n'a rien à voir en vérité parce qu'on a des sentiments qui ne sont pas communs. Une femme, elle a envie de choses que son mari ne veut pas, elle pense autrement, elle réfléchit, elle a une autre logique, elle a des sentiments différents, elle a un corps différent, elle a des émotions différentes, tout est différent. En fait, ézer qu'anecdote, c'est plus contre soi qu'avec soi. C'est plus compliqué de parler avec un homme que de parler avec une femme si on est une femme, ouais, et un homme, c'est l'inverse, vous avez compris ou pas ? C'est plus contre soi qu'avec soi, mais pourquoi ? Parce qu'on n'est pas de même nature. On dit des mots, on ne se comprend pas. Si une femme, elle va dire à son mari, tiens, tu peux m'accompagner, on va faire les courses. Il va croire, il faut porter les sacs. Bah oui, parce qu'on va faire les courses. Alors qu'elle dit, je voulais juste que tu m'accompagnes. Vous avez compris ce que je veux dire ? Une femme, elle va raisonner de façon romantique et lui, elle va raisonner monsieur porteur de sacs. Bah oui, c'est-à-dire que même le langage, vous avez compris ? Mais pourquoi ? Parce que de nature, on n'est pas les mêmes. De nature, on n'est pas les mêmes. Donc on réfléchit selon sa nature. Et donc le problème, c'est que c'est plus contre toi qu'avec soi. Alors il a dit, mais il faut absolument que je m'acclimate au monde féminin et à ma femme en particulier. Il faut que j'arrive à avoir des médias de taux-votes pour ne pas que mes enfants ils sortent tordus. Je vais réfléchir à ce qu'est-ce qu'être un bon père pour mes enfants, etc. Vous avez compris ? Il a fait tout un programme énormissime pour être quelqu'un. Pour être quelqu'un. Ça veut dire comme ça. Pourquoi c'est dur d'attendre ? Parce qu'on a du mal à attendre d'avoir. Mon père, il m'a promis, il m'a promis mon père, si je récite mon permis, il m'offre une voiture. Alors je vais passer mon code, je vais passer mon permis le plus vite possible parce que je veux la voiture. Et quand je lui dis papa, j'ai eu mon permis, vas-al-tov, vas-al-tov, il me dit je suis très content pour toi, je dis justement la voiture. La voiture ? Ouais, dans sept ans. Dans sept ans. Dans sept ans. C'est long d'attendre d'avoir. Mais si je lui dis tu passes quand ton examen ? Dans l'examen, t'as un examen bientôt ? Oui, oui, dans trois semaines. Ça va, t'es prêt ? Ben non, justement, j'aurais voulu si on pouvait repousser la date. Mais je lui dis tu veux pas avoir ton diplôme ? Il me dit oui, si, mais j'ai pas le temps. Je ne sais pas quoi ? Mais j'ai pas forcément les compétences, je ne suis pas prêt à être cette personne. C'est-à-dire quand on cherche à avoir, c'est long d'attendre. Mais quand on cherche à être, c'est jamais assez long. Vous avez compris ? J'ai même peur que je n'ai pas le temps de finaliser ce que je dois devenir. Le problème, c'est quand on veut se marier, en vérité, je veux avoir mon mari avec moi, je veux avoir ma femme avec moi. En fait, on est pressé d'avoir. Mais est-ce que tu es prête à te marier, ma chérie ? Tu es prête à te marier ? Tu es prête à être une femme pour ton mari ? Tu es prête à être un homme pour ta femme ? Tu es prête à être cette personne pour tes enfants ? Tu es prêt à être ? Si tu avais conscience de l'importance que ça représente, est-ce que tu aurais été pressé ? Alors lui, il a dit je vais passer une épreuve. Pour moi, l'examen, il va se faire dans 7 ans, je vous assure. C'est comme ça qu'il a dit. J'ai peur. Mais non, il a fait tout ce travail par amour pour elle. Ça veut dire qu'il a fait ce travail-là. Et ça, quand on a un programme très structuré, comme les gens font des études, vous leur demandez, à la fin, je pense qu'il a fait 5 ans d'études, 10 ans d'études, c'est passé comme une lettre à la poste, c'est passé une vitesse folle. Pourquoi ? Parce que j'avais un programme tous les jours, j'ai passé 10 ans à l'équivalent, je n'ai rien vu passer, j'ai passé 10 ans à l'équivalent, je n'ai rien vu passer, parce qu'on a un programme, on sait qu'on doit obtenir un objectif et que tous les jours, il y a des cours, il y a des machins, on révise, on passe des concours. C'est comme ça. Mais parce qu'on est préoccupé pour être quelqu'un. Oui. Et à la limite, on n'est pas victime du temps parce que j'ai surtout pas envie. Et s'il me manque du temps, je vais réviser le soir, la nuit, très tard, parce que j'ai envie d'être quelqu'un. Vous avez compris la différence ? Et bien ce travail-là, qui est préliminaire, il a dit, j'estime que ça doit me prendre 7 ans. Et on voit que Mitato Shenema, sa couche, elle était parfaite. Ça veut dire qu'il a fait un travail très profond sur lui-même qui fait que ses enfants, ils ont ressemblé avec chacun des mitodes différentes à une perfection incroyable. Ça va ? Mais ça veut dire que ce travail préliminaire, il faut le faire. Il a travaillé plus que 7 ans, finalement. Après, mais pour l'instant, il a dit pour Rachel 7 ans. Après, il a fait 94 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce travail-là, il l'a fait spécifiquement pour cette femme. Il a dit, donc il avait concentré tout son être pour être l'homme-marie de cette femme en particulier. Après, il a dû faire un autre travail pour l'autre, évidemment, puisque tout s'est inversé. Mais ça veut dire que, je vous ai compris ce que je veux dire ? La faculté que nous avons de nous acclimater, de nous adapter à la personne. Ça va ? Si vous restez une femme en couple, c'est une catastrophe. Ça va ? Et si un homme, il reste un homme en couple, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a conflit d'idées, il y a conflit de relations, il y a conflit d'intérêts, il y a plein de conflits. Alors qu'en vérité, il faudrait s'acclimater. Et l'acclimatation à l'autre permet de mieux comprendre l'autre, se sentir apprécié par l'autre, de savoir qu'un homme est fier. Donc si une femme, elle le détruit dans sa fierté, c'est catastrophique. Vous avez compris ? Etc. Donc ça veut dire qu'il y a un travail préliminaire à faire. Ce que je vous dis là, pourquoi je vous dis ça ? Parce que la suite, c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est marqué, donc Jacob, il a travaillé 7 ans, etc. Donc il va proposer à son beau-père au bout des 7 ans, il veut épouser... Bon, son beau-père, il va lui représenter une autre. Ça va ? Bon, ok. Et donc finalement, Jean-Denis Léal, il va accepter d'épouser Léa. Il est rare. Hein ? Excusez-moi. Les 7 ans, pour lui, comment il les a appris ? C'est-à-dire, comment il les a appris ? Il dit que 7 ans sont passés très vite. Il faut faire un travail sur soi-même. Alors je vous ai expliqué, je vous ai expliqué. Imaginez, vous avez un enfant, il va partir à l'aïchiva. Bon. Il fait l'aïchiva qu'tana, il fait l'aïchiva qu'dola. Il va faire 3 ans, et puis 4 ans à l'aïchiva, ça fait 7 ans. Après 7 ans, vous lui dites alors, tu étais en âge de te marier, super. Comment ça s'est passé les 7 ans ? Très bien. Moi, une fois, j'ai demandé le rave du séminaire de Dexlébin. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Rav Kahn ? Rav Kahn ? Rav Kahn. Ils avaient fêté les 50 ans du séminaire. 50 ans du séminaire. Et j'avais été le voir, j'ai dit, alors 50 ans, comment ça s'est passé ? Il m'a dit, comme un clin d'œil. C'est dingue, hein ? Pourquoi ? Parce que quand on est occupé, on n'est pas victime du temps. C'est l'inverse, c'est l'inverse. J'aurais tellement aimé avoir plus de temps. Vous avez compris ? Mais ça, c'est vrai parce qu'on veut être quelqu'un. Vous avez compris ? Lui, il veut être le directeur du séminaire, il est préoccupé par les filles, est-ce qu'elles ont reçu l'information qu'il faut pour sortir un jour du séminaire ? C'est sa seule préoccupation. Donc, il a fait dans sa tête un programme qui doit être très rigoureux et qui doit se respecter pour que les filles sortent cachères, sortent bien, ça déquête. Voilà, c'est ça, son objectif, c'est tout. Donc, c'est-à-dire que quand on a un problème, quand on a un objectif personnel qui est engagé, eh bien, on n'est pas victime du temps. Les gens qui s'ennuient, c'est des gens qui n'ont pas de projet. Qui n'ont pas de projet. T'as vu, il va pleuvoir cet après-midi. T'as vu ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pour lui, il avait estimé 7 ans. Très bien. Alors que quelqu'un qui est dans l'attente, ou cette personne-là, elle peut se dire OK, je me prépare, mais elle est toujours avec ce point d'interrogation qui est... Enfin, c'est pas... C'est HM. C'est HM. HM. Après, il faut prier, bien sûr, mais ça veut dire que plus vous atteignez un niveau grand niveau, plus votre mari correspond à cette personne. Vous avez compris ? C'est ça, le truc. Ça veut dire que le travail préliminaire qui est fait avant, si une fille a une ambition très grande d'avoir un grand sadique, etc., ça se travaille sur soi-même. Ça a travaillé sur soi. C'est cet homme qui correspond ou bien elle doit se marier avec lui, mais elle n'a pas le niveau aujourd'hui, alors elle va faire un travail sur elle-même, etc. Vous avez compris ? C'est dans les deux sens. Mais après, c'est HM qui organise. Nous, on n'est pas... Mais est-ce que je veux les continuer comme ça ? Alors, regardez. On y va. Donc, c'est marqué comme ça. 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 Donc, finalement, il a épousé puisqu'on lui a présenté en mariage Léa. Son beau-père, il dit, écoute, ça ne se fait pas chez nous de donner la cadette avant l'aîné. Tu vas épouser, évidemment, Rachel dans une semaine. Après, l'échevah au Rachot, tu vas épouser Rachel et tu travailleras sept ans pour moi. Et donc, il a accepté. Donc, au bout des sept jours, il a épousé Rachel. Mais marqué, il a marqué va-yéhav. Gam et Rachel mi Léa. En français, ça veut dire gam, Rachel mi Léa. Mais plus que Léa. Donc, il aimait Léa, mais plus Rachel que Léa. C'est clair ou pas ? Très bien. Va-yar Hachem. Le passage qui suit. Va-yar Hachem qui se noue à Léa. Il a vu Hachem qu'elle était à Léa. Va-yftar et Rachman. Il lui a ouvert sa matrice. Va-yachel à Kara et Rachel était stérile. Donc, Rachel était stérile. Mais ça veut dire quoi ? Va-yftar. Il a ouvert. Ça veut dire qu'elle était... Elle était fermée. Ça veut dire qu'elles étaient toutes les deux stériles. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Il a permis à cette femme de devenir fertile. Pourquoi faire ? Hein ? Pour qu'elles soient aimées. Il y a marqué Hachem, il l'a vu. Si il y a marqué Hachem, il l'a vu, ça veut dire que Jacob, il a... Il n'a rien vu. Ben, c'est marqué Va-yar Hachem. À part ça, il y a marqué qu'il a haïssé sa femme. Il y a marqué qu'il aimait sa femme. Ben, il aimait moins. Mais il aimait ou pas ? C'est le ressenti de Gaïar Hachem qui se noue à l'éa. Ben, il fait un drame à l'éa. Ben, peut-être que c'est le ressenti de l'éa. Vous avez raison. Mais moi, j'ai compris un autre truc. C'est comme ça. En fait, c'est quoi le manque d'amour ? Pourquoi Hachem, il ne voit pas un manque d'amour, il voit la haine ? On a l'impression qu'il est allé la mordre. Ouais, ça fait... C'est quoi la haine ? En fait, la haine que voit Hachem, c'est ce qui entame dans l'amour. Pourquoi vous avez des copines et vous avez des amis ? Pourquoi toutes les haines ne sont pas toutes vos amis ? Parce qu'il y a quelque chose qui va entamer dans la relation qui va faire que... Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. C'est ça. Il y a quelque chose qui entame dans la relation qui fait que c'est ça qu'Hachem y voit. La haine dont on parle, ce n'est pas la chasse de shalom. C'est qu'il a vu qu'il y avait une différence de relation entre Rachel et vis-à-vis de Yaakov et chez Hachem, ça s'appelle la haine. Donc pour éliminer la haine, on va dire, ce problème-là relationnel, il faut qu'elle lui procure le bonheur d'être père pour que ça aille repousser la haine, entre guillemets, la première haine. Pourquoi Hachem, il s'intéresse tellement à ça ? Pourquoi Hachem, il s'intéresse tellement au fait qu'il y a un déséquilibre que Hachem voit dans Yaakov vis-à-vis de cette femme qui est Léa et qui le dérange au possible pour que sa sœur, elle subisse la stérilité. C'est ce que ça coûte, pour que mademoiselle, pour que madame Léa, elle soit aimée par son mari. C'est incroyable. Va y avoir Hachem qui se noue à Léa. J'ai compris. Mais pourquoi Hachem, il va faire une chose qui est incroyable. Pourquoi Rachel, elle va subir la stérilité pour que sa sœur, elle soit aimée par son mari ? Déjà, de partager sa vie avec une autre femme, c'est compliqué pour elle. De savoir que son mari va épousser une autre femme qui est déjà, c'est compliqué. Elle a fait ce sacrifice personnel et en plus, madame, elle est stérile. C'est énorme. Vous avez compris ce que je disais ? Mais pourquoi faire ? Ça vaut le coup pour que ta femme, ta sœur, elle soit aimée par son mari. Mais personne n'est au courant, je vous rassure. Mais remarquez, il y a un com' il aimait sa femme et il aimait ses deux femmes, mais une plus que l'autre. On va dire, ça ne se voyait même pas. Ça ne se voyait même pas. C'est Hachem qui a vu, vous avez compris ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'il y a une partie inconsciente qui doit être gérée. Ce qui est très intéressant, c'est que, premier renseignement, c'est que ce que veut Hachem, c'est ce que je dois subir. C'est-à-dire, en fait, il aime plus une que l'autre. D'accord. Mais celle qu'il aime le moins, c'est elle qui va lui procurer le bonheur d'être père. Alors que Laurent, il dit, bon, merci beaucoup, merci Léa, c'est gentil, mais bon, qu'est-ce que t'attends d'aller chez le gynéco ? Ben oui, parce qu'il aurait préféré avoir des enfants avec la femme qu'il aime qu'avec la femme qu'il aime moins, on est bien d'accord. D'accepter de vivre, c'est-à-dire que, voilà, en fait, c'est pas ce que j'espérais, mais j'accepte ce qui m'arrive. Pourquoi je l'accepte ? Parce que ça va forcément, ici, inconsciemment, être la thérapie du problème de Yarkov Avinu. Il a fait un travail sur lui-même extraordinaire, mais en fait, il voulait épouser une femme en particulier, bon, on lui amène une autre. Vous imaginez le décalage ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc il faut être un sadique de malade pour accepter une situation pareille. Moi, j'aurais fait un scandale. Mais en lui, il a accepté. Il a compris qu'il devait épouser ces deux femmes. Super. Mais c'est pas ce qu'il espérait. Sur le plan intellectuel, il comprend, il accepte, mais sur le plan émotionnel, c'est compliqué, ça. Vous avez compris, pas ? Donc il y a forcément un décalage. HM, il veut combler le décalage émotionnel. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ben, ta femme, elle va avoir des enfants et elle va te procurer le bonheur d'être père. Ah, merci, merci. Et donc ça va combler un manque. Ce manque-là, il est nécessaire, obligatoire. Pourquoi ? C'est pour ça que je vous dis que c'est important. Parce que vous allez voir que Rachel, Léa, elle va appeler ses enfants. Bizarre. Voilà, c'est bizarre. Exactement. Hazak. C'est marqué, c'est marqué que, donc, Vatar, Léa, va te l'être ben. Et donc, elle tombe enceinte. Léa tombe enceinte, va te l'être ben, à la gauche d'un garçon, va y cracher le mot Réouven. Elle appelle son fils Réouven, le premier enfant. Pourquoi elle l'appelait Réouven ? Ouais. Qui amra. Donc, c'est elle qui le nomme, cet enfant. Elle amra, elle a dit, parce qu'elle a dit qui ra'a Hachem veroni. Hachem, il a vu ma souffrance. Zaku Baluch. Qui a taille a véni ici. Peut-être mon mari m'aimera. Ça veut dire qu'elle est en souffrance de ne pas être aimée par son mari. Elle est en souffrance d'être à l'ombre de sa sœur. C'est très dur, ça. Ça se fait, ça ou pas ? Imaginez-vous, ils vont à la mairie, ouais. Et elle dit à son mari, tiens, ça serait bien qu'on l'appelle Réouven. Tu dis, pourquoi ? Parce qu'Hachem, il a vu que je souffre. Elle est bonne, celle-là. Bon, ça se fait ou pas ? Alors, comment vous l'expliquez ? C'est bizarre. Après, elle a marqué Vata'o, vata'o, vata'let'ben. Après, elle a encore accouché d'un garçon. Vata'o, mer, Shema, 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 Hachem, Kisnoa, nohi. Il a entendu Hachem que j'étais haï. C'est ça qu'on va l'autre. Vata'o, vata'l'ében. Elle tombe enceinte de nouveau et elle accoucha d'un garçon. Vata'o, mer, ata'a, pa'am. Maintenant, cette fois-ci, il avait Ishi Elay. Mon mari m'accompagnera. Il avait, ça veut dire accompagné, ouais. Qui est l'altilos, le Shabanim. Parce que je lui ai donné trois enfants. Pourquoi trois enfants ? Parce qu'il y avait quatre femmes et douze enfants possibles. Elle savait, d'Hirachi, qu'elles étaient prophétesses. Et donc, trois fois, quatre, douze, elle a dit, voilà, j'ai rempli mon rôle de femme. J'espère que maintenant, mon mari m'accompagnera. C'est-à-dire qu'elle est en souffrance de voir que son mari ne tient pas compte d'elle, quoi. Pas suffisamment. Et donc, elle va dire ça. Alken, car Hachem au Lévi, c'est pour ça qu'elle l'appelait Lévi. Ça veut dire qu'elle l'appelait Shimon, Réouven, parce que Hachem, il a vu, comment dire, il a vu combien je souffre. Shimon, parce qu'il a entendu combien je taille par mon mari. Et Lévi, j'espère que maintenant, mon mari m'accompagnera. C'est-à-dire que tous ses enfants sont appelés au nom de sa souffrance. C'est bon ? Bon, est-ce que sincèrement, vous pensez que logiquement, c'est possible ? Dites non, dites non, t'as pas plus vite. Non, non, c'est pas logique. Ouais. Alors, Rachid, il nous dit, Rachid nous dit là-bas, ouais, Rachid nous dit là-bas que pourquoi elle l'appelait Réouven, Drachid, dans le Midrash, Midrash. Là, il y a le Pshat. Le Pshat, c'est ce que je vous ai dit. Après, il y a la Dracha. Pourquoi elle l'appelait Réouven ? Ouais. Elle a dit, Réouven, regardez mon fils, comme il est différent de mon beau-frère. Quand ça dit Rachid. Elle a un beau-frère qui s'appelait Aïssav. Ouais ? Écoutez bien. Non seulement Aïssav, il a vendu son droit d'Enessa, Yaakov Avinu, il a vendu son droit d'Eness. Et quand il a reçu la Dracha de son père, il a dit, je vais tuer mon frère. Alors que la Bechora, le droit d'Eness, a mené à la Berraha, qu'il a reçu de son père, Israq. On est d'accord ou pas ? Eh bien, malgré tout, il veut le tuer. Alors qu'il lui a vendu. Alors que Réouven, on l'a déchu de sa Bechora. Qui c'est qui l'a récupéré ? C'est Yosef. Yosef qui est l'aîné de... Ah ça, comment alors ? Vous le suivez, ça me fait plaisir, franchement. Non seulement il a perdu sa Bechora, mais en plus, qui c'est qui a été sauvé Yosef ? Quand il était dans le trou là-bas. Regardez mon fils, comme il est différent de mon beau-frère. Vous avez vu ce qu'elle a dit ou pas ? C'est bizarre que les Chachamim, ils ont imaginé une autre explication que du mot Réouven. Pourquoi ils ont... Pourquoi ils ont dit ça dans le trou là-bas ? Pourquoi il a vu ma souffrance ? Pourquoi ils ont dit non, non, mais regardez la différence entre mon beau-frère et mon fils ? Mais pourquoi ils ont dit cette dracha-là ? Alors écoutez, je pense que Chachamim, ils ont dit ça pour nous dire que la véritable formule qu'elle a dite, c'est celle qui est marquée dans le midrash. Elle a dit regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. C'est ce qu'elle a dit. Mais Hachem, il a une autre lecture. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce que Hachem, il a vu. Il a vu qu'elle souffrait. Elle a vu qu'elle était à l'ombre de sa sœur. Elle a vu qu'elle... Vous avez compris ce que je veux dire ? Voilà. Il y a une partie consciente et la partie inconsciente. Et cette partie inconsciente, en fait, elle est marquée dans la Torah pour nous dire qu'en fait, on fait irriter à nos enfants ce qu'on ressent. Et donc il va y avoir, vous allez voir tout à coup, il va y avoir un décalage entre les enfants de Léa et de Rachel. Tout à coup, il va y avoir une relation privilégiée entre Youssef et son père. Parce que Youssef, il ressemble à son père. C'est incroyable, ils ont le même visage. Qu'il est intelligent. Ben Zekunim, c'est le fils de sa vieillesse, c'est le petit chouchou de la famille. Et en plus, il est l'enfant de la femme qu'il aime. Ah, il a tous les privilèges, monsieur. Ça va ? Et donc il va lui apprendre la Torah, etc. Donc il y a une relation fusionnelle entre Yaakov et Youssef, très très puissante. Et qu'est-ce que fait Youssef ? Ben Youssef, il voit des choses pas jolies, c'est que c'est vrai, ben racontez-le à papa, etc. Donc il va y avoir une relation... Et donc c'est marqué ici, c'est marqué, je vous dis ce qui est marqué. Après on réfléchit, c'est important quand même que je vous dise ce qui est marqué. Ken, Ken, alors, c'est ça. C'est marqué comme ça. Donc on parle chez Vaïshef. Marqué Vaïru et Khaav, ils ont vu ses frères, qui est Oto Ha'a Vaviem. Oto, ça veut dire... Ils l'ont pas nommé, ils l'ont pas dit Youssef. Ils l'ont dit lui, lui là-bas. Quand des fois on s'énerve, il y aurait... Va t'occuper de tes enfants ! C'est plus les nôtres. On dit lui, lui ça veut dire que c'est pas... On n'a pas mis de nom, on veut même pas le voir, c'est-à-dire que c'est Oto, là-bas. Lui, là-bas. Qui Oto Ha'a Vaviem, donc ils ont vu les frères. Qui Oto Ha'a Vaviem, Miko Lechav, plus que tous ses frères, Veïsneu Oto. Il pouvait plus parler en paix avec lui. Mais d'où il est ce terrain-là ? À la haine. Attendez, Youssef, il est exceptionnel, franchement, c'est un garçon exceptionnel, intelligent, il a tous les... Attendez, je vous explique un truc, avant que je m'énerve. C'est comme ça. Quand on a un frère pareil, on a une famille extraordinaire, en plus on a un frère, un génie brillant, on devrait être fier de lui. Hein ? Attendez, c'est pas des abrutis, c'est des... Ils sont parfaits, ces enfants. Et pourtant, on voit que, bizarrement, parfait, mais on voit qu'il y a de la haine, il va y avoir de la jalousie, ils vont vouloir le tuer. On a l'impression que c'est des riche-sêmes, c'est franchement... Hein ? Comment expliquer ça ? Alors, il est marqué... En fait, je pense que ce qui est marqué, c'est comme ça. Il y a un terrain ici, à la haine. C'est bizarre, non ? Mais d'où il vient ce terrain ? Hein ? C'est ça. Au début, Hachem, il a vu quoi ? Ça veut dire en vérité, ce que les enfants vont hirriter, c'est ce qui n'a pas été solutionné. C'est comme bizarre. Veïs-nous au taux, veïs-nous au taux. Mais donc, comment tu peux haïr un enfant pareil ? Tu devrais être fier d'avoir un frère comme ça. Ouais ? Au contraire, tu devrais le défendre, tu devrais l'encourager. Et papa, il le ferait... Il voulait montrer son père, en offrant la kétonnette, la fameuse tunique, là, que c'est lui le béron. Ça veut dire que c'est lui le béron. Il a voulu montrer, marquer ça. Mais ça a été mal perçu. Ça veut dire que ici, pourquoi c'est mal perçu ? Parce qu'il y a un terrain qui est sensible. Les enfants, tout à coup, de Léa, ils ne supportent pas l'enfant de Rachel. Ça veut dire qu'il y a un héritage qui se fait inconscient. Ça veut dire que... Qu'est-ce que veut faire Hachem, en faisant ça, à votre avis ? En vérité, ce que vous voulez Hachem faire ? Si les parents n'ont pas solutionné le problème, ce sont les enfants qui vont le solutionner. C'est pour ça que Yosef, il va essayer de s'arranger pour enlever la sénatrie. Vous avez compris ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'il y a un travail psychologique à faire ici, qui est fondamental, qui s'appelle, d'abord, est-ce que tu te sens bien dans ta vie ? Dans ta peau, dans ta peau de femme, est-ce que tu te sens... Ouais ? Et que sache que, de toute façon, c'est ça que ça a guidou le banime, la difficulté qu'on a eu que l'enfant. En fait, ce que je vois, il faut accepter l'idée c'est ce que j'ai transmis. C'est ce que je suis, en vérité, que j'ai transmis par héritage à mes enfants. Il faut être conscient. On peut dire, mais c'est quoi ces gosses ? C'est quoi ces trucs ? On est comme des folles parce qu'on ne comprend pas ce qu'il y a. En fait, ce que tu vois là, c'est ce que tu transmets, en fait. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir au moins l'intelligence de se dire, c'est un peu de ma faute, entre guillemets. Vous avez compris ce que je veux dire ? Voilà. C'est pas ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il est marqué « Vahirou et Chav ». Attention. « Vahirou et Chav », je retourne dans le texte. « Vahirou et Chav », ils ont vu les frères qui au Torah, à Vaviem, que lui, papa, il aimait plus leur père, il aimait le Seigneur que tous ses frères. Et là, ils ont aïe. Ça va ? Maintenant, pourquoi ? Parce que Yaakov, il a un rapport privilégié avec Yosef. On est bien d'accord ou pas ? Nous et non ? Ça veut dire quoi ? Il lui apprend la Torah, on voit qu'il l'aime, il lui sourit à lui, nous, il ne sourit pas, il amène de l'affection plus à lui qu'à nous. À cause de qui, en vérité, il y a un problème ? À cause de qui, il y a un problème ? À cause de ? Yaakov. Pourquoi ils n'ont pas haït leur père ? Pourquoi l'enfant, il n'aïe pas son père au lieu d'aïr son frère ? Hein ? C'est quoi la logique de l'enfant ? Pourquoi l'enfant, il va haïr son père, son frère ? Mais comment c'est logique ? Écoutez, mais comment c'est logique qu'un enfant, à cause de son père, parce que papa, il a un rapport privilégié, il lui apprend la Torah, il lui offre des cadeaux, etc., et nous, même pas il nous regarde. Ça va ? Je fais un rapport. Mais pourquoi ? C'est à cause de mon père. Là, il a dit dans le Shabbat que Yaakov, il a eu tort d'être mavdil. Il a fait des différences avec ses enfants. Ça veut dire qu'il y a une problématique relationnelle, émotionnelle, affective, entre les enfants, faire attention. Il y a toujours des enfants qu'on apprécie à plus que d'autres. Il y a des enfants qui sont intelligents, brillants, etc., et on est fiers d'eux. Et d'autres, ils sont un peu plus à la traîne. Ben, naturellement, quand on va au conseil de classe, c'est ça, il y a un, il va vous dire, mais pourquoi vous êtes venu, madame, mais votre enfant, il est excellent. Je vous dis, ben, vous aviez bien fait de venir. Il nous a foussus l'archouma. Alors, mais ça veut dire que vous avez compris que, évidemment, que dans ce cas-là, évidemment, qu'on a un rapport différencié, mais comment l'enfant va le percevoir puisqu'il en est victime, le pauvre ? C'est grammatique, ce que je vous dis là. Fais attention à ça. Dramatique, fais attention. Là, c'est marqué dans le Torah, ils ont vu les frères. Pourquoi il y a marqué qu'ils ont vu les frères et Jacob, il n'a rien vu ? Ben oui, il y a marqué que ils ont vu, ça veut dire que quand on est adulte, on ne se rend pas compte de ce qu'on entraîne chez les autres. On ne se rend pas compte. On dit, mais moi, mais je me justifie. Ils n'ont rien compris, ils sont bêtes ou quoi ? Mais attends, il a eu des bonnes notes, il veut faire un cadeau. Il est intelligent, mais c'est la femme que j'aime, qui est issu de cet enfant-là. Évidemment que, naturellement, c'est comme ça, on est à paix, on est aimanté avec ce genre d'enfance. Évidemment, c'est comme ça. C'est moi, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on fait subir aux autres ? En fait, ils ne vont rien dire. Ils vont dire, on ne respecte pas pas, vous avez compris ? Mais en fait, au fond d'eux-mêmes, un peu comme Léa, elle va subir ce genre de situation. Vous avez compris ce que je veux dire ? Faire très attention à la partie émotionnelle qui est ressentie par la personne. C'est marqué dans le texte. Ils ont vu ses frères que Otoa Vaviem, Mikol et Chav. Moi, ce que je me suis posé comme question, c'est la suivante. Après, c'est marqué, ils ont vu les frères que leur père, il aimait plus cet enfant, lui là-bas, que tous ses frères et pas tous ses enfants. Il aurait dû dire, le texte aurait dû dire, la Torah aurait dû dire qu'ils ont vu les frères, que papa, il préférait plus celui-là, là-bas sans le nommer, plus que tous ses enfants. Non, il a marqué plus que tous ses frères. Pourquoi il n'a pas marqué ses enfants ? Pourquoi les frères, ils ont plus relation de frères qu'une relation d'enfant vis-à-vis de leur père ? Alors, avec ça, alors avec ça, j'ai compris une chose comme ça, écoutez bien. Ça explique les deux choses. Pourquoi cet enfant, il veut tuer son frère et pas son père ? Et pourquoi ils ont dit, papa, il préfère cet enfant que tous ses frères à lui ? Il va dire que tous ses enfants. On est ses enfants. Alors, je dis comme ça. Vous savez pourquoi un enfant, il veut tuer son frère et pas son père ? Parce que je ne veux pas que mon père, il me considère comme étant le frère de mon frère. Je veux que papa, il me considère comme son fils. Alors, si je tue mon père, je ne serai jamais reconnu comme son fils, alors je vais tuer mon frère. Comme ça, il va voir que finalement, je suis son fils. Qu'est-ce qui fait écran entre nous deux ? C'est lui. C'est pour ça qu'un enfant, par exemple, son petit frère va naître, il va lui arracher les cheveux. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi il a des cheveux dans les mains. Attendez, il y a un truc qui vient de rentrer chez moi, il m'a piqué ma chambre et ils ont dit on va partager ta chambre et ton lit, tu vas dormir ailleurs. Et papi, il fait des bisous et moi, je n'en ai pas. Je vais l'éliminer. C'est comme ça. Ça veut dire qu'on veut éliminer ce qui nous dérange, en fait. C'est comme ça. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est ça. Ils ne vont pas tuer leur père, évidemment, parce que j'ai besoin d'être reconnu comme étant le fils de mon père. Par contre, je n'ai pas envie qu'ils disent de moi que je suis le frère de mon frère. Je n'ai pas envie. Donc c'est pour ça que, vous avez compris ce qui se passe ? Au jeu de mon père, je suis le frère de mon frère. Je ne veux pas être le frère de mon frère. C'est pour ça qu'il y a eu de la haine. Vous avez compris ? Je ne veux pas que tu me considères comme étant ta deuxième femme. Je suis ta femme. Vous avez compris ce que je veux dire ? Voilà. C'est ce qu'elle a ressenti Léa. Elle a ressenti ça, elle. Elle a ressenti et dit mais moi, je suis secondaire. Je suis à l'ombre d'eux. Hachem, il a vu la haine. Soit il a vu chez un comme vous l'avez dit. Soit il a vu chez son mari qu'il y avait une différence de relation qu'il avait avec elle qui n'était pas la même qu'avec sa femme et ça, ça dérange. Ça veut dire que vous avez vu que la fusion qui peut exister dans un couple est fondamentale pour que nos enfants soient équilibrés. Nous, on veut équilibrer nos enfants mais en vérité, d'abord, regarde, tourne dans la glace et regarde la relation que tu as avec ton mari et un mari avec sa femme. Est-ce qu'elle est saine ? Est-ce qu'elle est engagée ? Est-ce qu'il y a de l'amour entre les personnes ? Vous avez compris ? Ça se ressent et ça va se voir. C'est sûr. Ça veut dire qu'il faut que nos enfants voient qu'on est épanoui. Par exemple, il y a des gens qui se disputent en couple devant leurs enfants. Ça va ? Ça se fait ou pas ? Mais pourquoi ça se fait pas ? Un, parce que c'est personnel et deux, mais qu'est-ce que vous croyez que les enfants y pensent ? Non, mais est-ce que vous avez envie de se marier ? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Vous avez compris ? Mais non, ils se sont disputés et c'est bien... Après, on dit les enfants allaient dormir. Après, on se réveille et puis maman, elle est toute gentille, elle est super sympa. Ils sont mariés. En fait, ils sont réconciliés. Qu'est-ce qu'ils vont penser les garçons ? T'as vu, papa, comme il est balèze. Il a gagné. Et tout est faux. Tout est faux. C'est grave. Ça veut dire qu'il faut faire attention à l'équilibre, l'équilibre. Mais est-ce que c'est pour cette question qu'ils ont paillé leur père ? Oui, en français, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que pourquoi ils ont paillé leur père ? Parce que je ne veux pas que mon père considère que je suis le frère de mon frère. Il dit, pour l'instant, je suis le frère de mon frère. Alors, dans les frères, on fait des différences. Mais je ne veux pas être le frère de mon frère, je veux être le fils de mon père. Je veux qu'il me voie comme son fils, pas comme mon frère. Vous savez ce que je veux ? C'est pour ça qu'un enfant, il va vouloir détruire son frère. La logique de l'enfant, c'est d'être accepté par ses parents. Maintenant, il y aura toujours des différences. On n'est pas linéaire. Donc, il faut avoir l'intelligence de se dire, il est différent, mais je lui apporte toute l'affection que je lui donne. Je ne veux surtout pas lui faire subir ce que moi, je ressens. Je ne suis pas très contente. Et puis bon, on n'est pas fiers de lui. Et puis on va avoir une relation qui est dure, vous avez compris, qui est malsaine. Parce qu'on va lui faire savoir à ce pauvre enfant que finalement, ça ne va pas. Vous avez compris ? Et lui, comment il va se ressentir ? Il va le ressentir. Il va dire, mais attends, mes parents, ils m'aiment vraiment. Entre un petit échec scolaire et l'amour d'un enfant, ils ont choisi l'échec scolaire. Ou alors, je ne suis pas exactement comme ils espéraient. Ils ont préféré ce que je fais de ce que je suis. C'est insupportable. Mais je suis ton fils, je suis ta fille. Déjà, dans l'éducation, c'est très important. D'accord ? Après, vous allez vous rendre compte, parce qu'il nous reste 10 minutes, que les enfants, ils sont merveilleux jusqu'à... ... ... jusqu'à un certain âge. Un certain âge. D'accord ? On a les filles à partir de 13 ans, je ne sais pas pourquoi, elles sont... Et les garçons, après 13 ans, aussi, pareil. D'accord ? Mais c'est ça qui est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, parce qu'avant, avant un certain âge, ils sont super gentils, ils sont respectueux, et après, de quoi je me mêle ? Laisse-moi tranquille. Ça va ? Oui, c'est marrant, parce que c'est l'âge, une fille bat mitzvah, à 12 ans, elle est super docile et tout, il dit tout à coup, mademoiselle, je ne sais pas ce qu'elle a... Et pareil avec les garçons, c'est pareil. En fait, je pense comme ça, écoutez bien. On sait, Chazal nous dit que depuis qu'on est né, le jour où on est né, le Yétserara, il nous a pénétrés. Ouais, maintenant, qu'est-ce que c'est que le Yétserara ? Alors, il y a une gmara dans... Il y a une gmara dans Sanhedrin, d'Oftsanikadev, la gmara a dit là-bas qu'Antoninos, Antonin, il a posé une question à Rabbi Yehuda, un assis. Et une des questions qu'il a posées, il a demandé à partir de quand le Yétserara il rentre dans l'être humain. Alors, il a dit, il a répondu, il rentre dans l'être humain au moment de la conception de l'enfant. Ouais. Il a dit, mais c'est pas possible. Parce que si c'était ce moment-là, l'enfant, il voudrait sortir, il serait et il donnerait un coup de pied dans le ventre de sa mère pour sortir. Alors, il lui pose la question, là-bas, j'ai vu le Rav, Avrav Grudzinski qui était le mage-guerre de Slavodka, il pose une question, il dit, mais l'enfant, pourquoi il va donner un coup de pied dans le ventre de sa mère ? Je veux dire, il n'a pas d'Yétserara, je veux dire, il n'a pas de, comment dire, il n'a pas de désir néfaste, il n'est pas rebelle, pourquoi il va vouloir sortir en donnant un coup de pied dans le ventre de sa mère ? Qu'est-ce qu'elle lui a fait sa mère ? Ça va ? Alors, il explique que le Yétserara, la vocation du Yétserara, c'est de permettre à la personne d'être indépendante, mais du mauvais sens. Ça, c'est le corps du Yétserara. Le corps du Yétserara, c'est de dire, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire, je suis assez grand, ce côté, on va être, ce mauvais côté de l'indépendance, mal pensé, pourquoi je vous dis que c'est mal pensé ? Parce que l'indépendance, ça s'acquiert par de la dépendance. Vous avez été à l'école, vous savez lire, vous savez écrire, vous avez un professeur, vous avez été à la Ishiwa, vous savez étudier, etc. Mais, votre niveau d'indépendance de demain dépend de la dépendance de votre professeur, de votre rave. Quand on dit, dans quelle Ishiwa tu es ? Je suis à telle Ishiwa, j'ai à l'école, on reconnaît. Je dis, je suis dans telle Ishiwa, d'accord, t'as réussi à rentrer, mais ton niveau d'indépendance de demain de l'étude de la Torah, il va dépendre de ton rave, évidemment, c'est comme ça. Si t'as un rave qui a des petites vocations, des petits trucs, tu serais un professeur qui t'as vu de ton rave. Mais si, tu peux être un roche-ishiva, tu peux être un roche-collel, vous avez compris ? Mais ça dépend de qui ? Ben de la dépendance que tu as. Ton niveau d'indépendance dépend de... Il y a des gens qui disent, non, non, mais moi j'ai besoin de personne, moi je suis tout seul. J'ai compris, mais c'est... Tu vas faire du hardscroll, tu vas faire du... Tu vas voir ? Ton niveau d'indépendance professionnelle dépend de ton niveau du niveau de la faculté, je ne sais pas, au niveau de ton étude. C'est comme ça. Donc si tu penses que tu vas débrouiller ça, c'est un faux problème. C'est une fausse théorie d'indépendance. C'est une fausse théorie d'indépendance. Le problème, c'est que l'enfant est sevré. On lui a donné, on lui a donné, on lui a donné, on lui a donné. Mais minash hamaim barouk hachem qui se rebelle. Ça veut dire que barouk hachem, ça veut dire que il dit, maman, laisse-moi tranquille, fais-moi confiance. Le problème, il évolue dans sa vie de Torah. Et monsieur, il évolue dans sa Torah. Ça va ? Il devient bar mitzvah. Lui, il sait exactement ce que ça engendre dans tout ce que vous ne voyez pas, personne ne le voit. Dans les mondes qui nous entourent, en fait, tout l'univers, il est géré par l'étude de la Torah et par les mises votes. Mais nous, on ne le voit pas, lui le voit. Il dit, voilà, mais attends, c'est classe, je vais la mettre en rébellion, ou monsieur, il fait des mises votes, il fait sérieusement, il est sérieux, tout de suite, il va se mêler. Il a envie d'être indépendant sans avoir la faculté mentale de le comprendre. Vous savez que jusqu'à présent, mesdames, vous disiez à vos enfants, ouais, fais pas ça, fais ça, lève-toi, va faire la vaisselle, arrête de mettre les pieds sur la table. Et quand il arrive à 12, 13, 14 ans, on continue, arrête de faire ça, ne fais pas comme ça. En fait, il faut s'arrêter, stop. Stop. Il a besoin de complicité. Il a besoin d'être aimé. Il a besoin qu'on l'accompagne. Il faut stopper. Arrête de faire comme ça, mais pourquoi tu parles comme ça ? Et comment tu parles à ta mère ? Quand c'est qu'il était resté, il avait 10 ans. Il n'a plus 10 ans. Il vous le dit, mais maman, laisse-moi tranquille. Mais laisse-moi choisir. Mais tu dis, mais je n'ai pas confiance. Qu'est-ce que tu fais, fric ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Mais tu n'es pas... Et tu dis, mais tu n'as pas les... Comment ça, je n'ai pas les... Oh ! Bon, il va s'énerver. Mais en fait, il faut qu'on lui donne la... Il faut lui dire, c'est très important de ne pas casser ça. Pas casser. Parce que, si vous lui dites, mais comment tu parles à ta mère ? Mais moi, avec ma mère, mais jamais je l'aurais ouverte. Bon. Et c'est avec ça, vous avez compris ? Et donc, nous, on n'a jamais fait ça, mais comment ils ont ça ? Ils ont de l'audace, messieurs, mademoiselle, audace. Elle dit, mais laisse-moi tranquille. M'a maquillé comme je suis en vie. Et là, c'est la guerre. C'est la guerre. En fait, il veut dire, écoute, je suis très content que tu te rebelles. Parce que ça veut dire que quelque part, je t'ai donné, 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 et maintenant, tu t'es épanoui, tu veux te déplacer par toi-même. Et bien, c'est superbe. Ça m'en sache que si je peux t'aider, tu vois, comme dans tout corps de métier, dans toute situation, on a besoin d'avoir des conseillers. Vous avez même le président de la République, il est entouré de ministres, de conseillers, etc. Parce qu'il ne peut pas tout réfléchir, tout penser, etc. En plus, il y a des gens qui sont spécialisés dans des domaines que lui-même, il n'a pas l'occasion de... Il faut qu'il décide, mais il n'a pas les compétences ou le temps de s'occuper de l'éducation et de l'économie. Alors, il a mis des ministres qui l'accompagnent en permanence. Donc, moi, j'ai une expérience, je suis une maman, j'ai une expérience de femme. Je suis passé aussi par les étapes que tu as traversées dans ta vie. Ouais. Beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Lui montrer qu'on est partenaire. Lui montrer que quelque part, il a besoin de vous. Je m'explique. Un enfant, il va se tromper. Ça va ? Il va dire, il va dire un truc, il a envie de faire quelque chose mais qui n'est pas bien pour lui. Tu dis, mon chéri, quand ce n'est pas grave, tu dis, voilà, tu sais ce qui va se passer ? Tu vas faire ça. Ça va entraîner ça, ça va entraîner ça et voilà, tu vas perdre. Il lui dit, maman, tu ne comprends rien. On n'est plus en 1940, le monde a changé, etc. Vous avez oublié ce que c'était qu'il était un enfant. OK, pas de problème, pas de problème, mon chéri. Il va se planter, il va se planter, il fait partie du cacalel, il va se planter. Maintenant, maintenant, il va se planter une fois, il va se planter deux fois, trois fois. Il dit, mais maman, elle a raison. Vous avez compris ? Je ne vais pas m'énerver. Mais je te dis que c'est comme ça. Tu écoutes pas ta mère. Il faut surtout pas faire ça. Surtout pas faire ça. Il faut lui garder son... Parce que si vous vous énervez, si vous l'écrasez, si vous le cassez, il va arriver à 30 ans, il dit, maman, tu crois que je peux me marier avec elle ou pas ? Ce travail, ils m'ont dit ça, il faut faire ça. Tu crois que c'est bien pour moi ? Il ne s'est jamais décidé, il ne sait rien faire. Parce qu'on l'a cassé. En fait, on a cassé cette capacité d'être indépendant, c'est-à-dire, ce Yé Tserara, il est nécessaire, mais mal utilisé. Tu as compris ce que je veux dire ? Il ne faut jamais casser ça. Il faut qu'on soit capable d'accompagner. D'accompagner, ça veut dire que, écoute, je suis très heureuse que tu prennes des résolutions dans ta vie. C'est super. Ouais. Moi, ça m'est arrivé une fois, mes enfants, ils m'ont dit, on habite à Épinay, nous, bon. Et ils me disent, on a rendez-vous avec des copains à 23h à la Gare du Nord. 23h à la Gare du Nord. Je dis, ouais, on doit sortir, on va faire un, je ne sais pas quoi, un five, je ne sais pas quoi, un foot, et on s'est donné rendez-vous à la Gare du Nord. Je dis, vous n'avez rien trouvé d'autre ? Alors, je lui dis, non, mais c'est dangereux la Gare du Nord. Là-bas, c'est des coups de gorges et tout. On ne peut pas sortir, on ne peut pas faire ça. Je lui dis, sais ce qu'on va faire ? Il dit, non. Je lui dis, sais ce qu'on va faire ? On va juste inverser. Il dit, comment inverser ? Voilà, moi, je suis ton fils, et toi, tu es mon père. Bon, tu m'aimes. Bon, je te dis, voilà, je lui dis, papa, je vais à la Gare du Nord, on a rendez-vous à la Gare du Nord. Tu me laisses partir ou pas ? Il dit, pardon ? Voilà, je te dis, je vais à la Gare du Nord. À 23h, on a rendez-vous à 23h à la Gare du Nord. Je ne sais pas ce qu'il y a à la loi, les drogués, les machins. Tu me laisses partir ou pas ? Tu m'aimes, tu m'adores, tu m'aimes, tu me laisses partir. Il dit, ben non, ils ont tous compris. Ça veut dire que, tout à coup, tu endosses le rôle du père. Est-ce que tu l'aurais fait ? Tu vous avais compris ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'il ne faut pas jouer avec le Yé-Tchérara des enfants. En disant, mais comment ça ? Mais tu ne comprends pas ? Mais parce que moi, je raisonne comme un adulte. Mais lui, alors qu'est-ce que tu aurais décidé à ma place ? Ben, tu aurais décidé ce que je t'ai dit. Et là, tout de suite, c'est calmé. Mais c'est ce que j'ai fait. J'accompagne. Je n'impose rien. Vous avez compris ? On accompagne les gens. Ben, heureusement, je n'ai pas... Mais c'est ce que je viens de vous dire. Je parle en français. Oui, j'ai accompagné les gens dans les conseillers. Mais pas d'imposer en disant c'est comme ça. Parce que le problème, c'est qu'on a peur. Non, le problème, c'est que c'est très difficile de basculer, de l'âge de l'enfant à l'âge où il commence à devenir un adulte. Et pour nous, il reste un enfant. Vous avez compris ? Et donc, on est là pour l'accompagner, pour corriger les copies. Ben oui, les mamans, elles corrigent les copies de la journée. Elles font comme ça. On lui met des notes, on lui met des machins. Ça, il faut arrêter ça. Vous avez compris ce que je veux dire ? On n'est pas là pour corriger les copies. Ils ont commencé à grandir. Arrêtez de les voir comme les petits-enfants à qui il faut tout dire et qu'il faut tout faire. Non. Il y a un moment donné où il y a une forme de rébellion. C'est comme ça. Ça fait partie de la... Il n'y peut rien. C'est lié de Sarah qui se manifeste. C'est ça que je voulais vous expliquer. Et donc, il faut l'accompagner dans ce geste-là parce que ce n'est pas faux. En fait, il veut être indépendant mais contre ses parents en disant, écoutez, maintenant, laissez-moi tranquille, je suis assez grand pour faire ce que je dois décider. Comment tu es assez grand ? Mais tu n'as aucune connaissance, rien du tout. Mais il est sûr de lui, il est sûr de machin. Il n'y a pas de problème. Juste que, si je peux t'aider, je peux te conseiller, voilà. Mais toujours montrer qu'on est avec eux, qu'on les aime malgré tout. Il y a des enfants qui ne vont pas forcément faire des mises autres comme il faut. Il y a des enfants qui ne vont pas forcément avoir des résultats comme nous l'espères. Surtout, ne pas tomber dans le panneau. Ça veut dire de dire, il y a des gens, ils ont lâché la Torah. Ça peut arriver, malheureusement. De montrer qu'il reste nos enfants malgré tout. D'où on a trouvé ça ? Je vous donne une dernière preuve. Il y a une contradiction dans la Torah. C'est marqué que quand Sarah, elle a dit à son mari, à la suite de la décadence de Ishmael, marqué Ishmael metzahek, ouais, c'est marqué là. Et donc, elle a été voir son mari, elle a dit, écoute, garej ta maazov et bena, elle a dit, séparer toi de cette sermente et de son enfant, je ne veux pas que Ishmael hérite de toi. Voilà ce qui est marqué. Et lui, il est choqué comme elle a osé parler de cet enfant comme ça. Ça ne se fait pas, de parler d'Ishmael comme ça, ça ne se fait pas. Je me dis, Shmael, écoute la voix de ta femme qui, ben Israël et Raza, la descendance que tu auras passera par Israël. Voilà ce qui est marqué dans le Torah. Qu'est-ce qui est marqué juste après ? Il a pris de l'eau et du pain et il a donné à cette femme avec son enfant, ils sont partis. Rachid nous dit, mais pourquoi il a vécu de l'eau et du pain ? Pourquoi il n'a pas donné de l'or et de l'argent ? Ben la pauvre, elle a donné un peu d'argent, de l'or, ouais, qu'elle puisse survivre, oui, et cet enfant également. Rachid dit parce qu'il était sonné au taux. Il le haïssait cet enfant. À la suite du fait qu'il est mal tourné. Voilà ce qui est marqué dans Rachid. Ça va ? Très bien. C'est marqué comme ça. Mais non, juste, on a même paracha de Vahira, on a même paracha. Un peu plus tard, à la fin de la paracha, c'est marqué, Hashem, il va éprouver Abraham. Il va dire à Abraham, il dit, prends ton fils. J'en ai deux. Ton unique enfant. Ils sont tous les deux, un de sa mère, qui est Agar, et l'autre de sa mère, qui est Sarah. Que tu aimes. Dis, ben j'aime les deux. Comment ça t'aimes les deux ? Mais tu viens me dire que tu l'as chassé parce que tu ne le supportais pas. Et tu n'as que du pain et de l'eau. Et là, tu me dis que tu l'aimes. Comment c'est possible ? Il y a un mensonge pareil. Ce n'est pas possible. Alors, écoutez-moi bien. En tant que parent, je ne supporte pas ton choix. Mais je t'aime parce que tu es mon fils. Il n'y a pas de contradiction. Comme ça, il explique le rafrage sur la vise. Rochim Admir, il a dit, ce n'est pas contradictoire. Ce que tu as chassé de faire, je ne supporte pas. Mais tu restes mon enfant. Ça va ? Donc je t'aime. Vous avez compris ? Il ne faut pas... Parce que, si vous allez vous énerver, il va croire que vous ne l'aimez pas, en fait. Et ce n'est pas équilibrant. Parce que, quand même ma mère, elle ne m'aime pas. Ou je vous dis, à cause de ça, elle m'a fait des reproches, etc. Et c'est très grave. Ça veut dire que, il faut montrer que... C'est ça que l'agmane, dans ce hôtel, elle dit là-bas, d'Afmem Zayn, elle dit que la femme, les enfants, les tsarara, on est dokhébismol. Il faut repousser avec la main faible qui est la main gauche. Vous avez quelque chose à dire ? Faites-le avec la main gauche, la main faible. Mais, on aimait qu'un rêve, Béyamin. On récupère, on rapproche avec la main droite. C'est très important, psychologiquement, que la personne, elle se sente aimée. Vous avez compris ? Je t'aime, mais, pas je t'aime pas. Ou je te repousse des deux mains et je te... Non, il faut surtout faire attention que dans l'éducation de nos enfants, parce que nos enfants, c'est ce qu'ils vont... Que cet équilibre qu'on essaie d'avoir, il va perdurer. Des enfants qui ont mal vécu dans leur enfance, ils ont des traumatismes, après, qui se retrouvent, après, dans les couples et dans les machins. C'est catastrophique. Donc, il faut faire attention à ça. Sans passer par des thérapies, tout ça. C'est d'avoir un amour inconditionnel et de dire, malgré tout, je t'aime. Même si tu fais des trucs, tu restes mon fils. Tu restes mon fils. Et ça, il faut l'avoir bien en tête pour que ce passage, il se passe bien. Qu'un enfant, il se sente aimé par ses parents et pas tout le temps des reproches, etc. Vous avez vu ? Dans la paracha de Dvarim, là-bas, c'est marqué, dans Dvarim, c'est faire Dvarim, paracha Dvarim. C'est marqué que Moshé Rabbeinu, il a fait des reproches au clan Israël à la fin de sa vie par allusion. Demande à Rachid, mais d'où il a su ça ? Que c'était à la fin de sa vie. Il a dit qu'il a pris de Yaakov Avinu. Que Yaakov Avinu, à la fin de sa vie, paracha Dvarim, il a fait des reproches à ses enfants. Très bien. Pourquoi à la fin de sa vie ? Il a dit, Rachid, nous n'y a pas, comme ça. Il a dit, Yaakov à son fils Réouven. Tu sais pourquoi je ne t'ai pas reproché lorsque tu as pris mon lit, tu l'as mis dans la chambre de ta mère. Je ne t'ai pas fait de reproche à ce moment-là. Vous savez pourquoi il n'a pas fait ça ? Il a dit, je le fais maintenant à la fin de ma vie. Parce que j'ai eu peur que tu me quittes et que tu ailles voir Esav. Ça, c'est magnifique. Vous avez compris ça ? Il dit, ça veut dire que les reproches c'est à la fin de sa vie. Et nous, c'est toute la journée. Donc, il faut faire attention à ça. Et c'est à la fin de ma vie. Non, mais c'est intéressant de voir que le reproche, c'est plus affligeant qu'autre chose. Et ce n'est pas éduquer les gens que de leur mettre des limites d'insupportabilité des choses. Il faut leur montrer comment il faut être et pas comment il ne faut pas être. Il faut arrêter de dire, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de voler, arrête de faire la chou-nara, non, il faut apprendre à aimer. Si tu aimes les autres, tu ne feras pas la chou-nara, tu ne vas pas les voler, tu ne vas pas les trahir, tu ne vas pas les escroquer. Je n'ai pas besoin de parler du mal, j'ai besoin de parler du bien. Et lui, par extrapolation, il saura que ça ne se fait pas. Mais je préfère développer chez l'enfant des notions positives d'existence que lui dire voilà les limites de ce que tu peux pas transgresser. Merci maman, tu m'as dit ce que je ne peux pas faire. Tu peux juste me dire ce que je peux faire. Vous voyez ? Ben oui, c'est ça le problème et c'est ça qu'il faut transmettre. Raza Kou. On va l'autre.